Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie pour votre présence nombreuse aujourd'hui puisque vous êtes plus de 150 inscrits et présents à nos côtés en ce moment puisque vous êtes en train de vous connecter. Je me présente, je suis Ingrid Napi, économiste de la ville et de l'immobilier et professeure à l'école des ponts Paris Tech. Je suis par ailleurs directrice de recherche à l'Institut Louis Bachelier notamment en charge des questions relatives à la transition écologique urbaine. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier webinaire d'une série de trois webinaires que nous avons conçus Marcus Zep, qui est professeur à l'école d'urbanisme de Paris et moi-même sur le sujet de la ville résiliente face au changement climatique. Avant d'introduire et de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi tout d'abord de remercier nos partenaires institutionnels avec qui nous avons monté cette série de webinaires, à savoir l'IMF, l'Association internationale des maires francophones qui regroupe 325 capitales et métropoles dans plus de 54 pays francophones et Urbanisme en francophonie, plateforme, espaces collaboratifs et centres de ressources dédiés à l'urbanisme et aux villes et sur laquelle d'ailleurs vous retrouverez cette vidéo. Je remercie également toutes nos équipes à la fois à l'Institut Louis Bachelier et à l'École d'urbanisme de Paris qui nous permettent de mettre en place cette série de webinaires consacrés à la ville résiliente face au changement climatique. Alors on le sait tous, 50% de la population vit en ville et d'ici à 2005 ans, ce chiffre va s'accroître pour atteindre les 70%. Cet accroissement de la population urbaine pose aujourd'hui bien sûr la question de la ville non seulement durable mais également résiliente, c'est-à-dire sachant s'armer et sachant faire face aux différentes crises qui vont les affecter. Et parmi celles-ci bien sûr, celle du réchauffement climatique et les catastrophes naturelles qui en découlent, qui selon l'ONU ont touché plus de 220 millions de personnes et ont causé des dommages économiques évalués à plus de 100 millions de dollars par an. Donc ces trois webinaires sont focalisés sur un sujet très préoccupant et d'actualité pour les élus et tous les acteurs de la ville. Comment ces villes peuvent être à la fois accueillantes pour des populations en croissance, voire faire face aux défis des migrations climatiques qui se profilent, c'est-à-dire offrir à la fois des logements, des locaux d'activité, des espaces publics nécessaires, alors que nous assistons au même moment, au-delà de la flambée des prix, à une pénurie des ressources en ville ? Pénurie du foncier ? Pénurie et rareté des ressources naturelles et des matériaux de construction ? Le sable, le bois, la pierre et tant d'autres ? Et pénurie de l'eau ? Il n'est pas un jour où l'on évoque la nécessité pour les villes de prendre en main cette transition écologique urbaine, à savoir à la fois d'une part décarboner son bâtisse et mobilité, et puis créer des puits de carbone, et d'autre part de s'adapter aux nouveaux usages et besoins qui ne cessent d'évoluer. Du coup, si la ville est le lieu de tous les défis, elle est aussi celui où fleurissent les solutions et les expérimentations et où se crée la ville post-carbone, de Lausanne à Luxembourg, en passant par Montréal, Lille, Lyon, Genève, Casablanca, Bruxelles et Dakar-Thiès. Ce sont donc trois webinaires construits autour de cette thématique de la gestion des ressources rares en ville que nous vous proposons. Comme vous le verrez, nous avons souhaité donner la parole à des universitaires, en lien avec des architectes, des urbanistes, des aménageurs notamment, pour explorer les leviers du changement et de la transition écologique urbaine pour neuf villes de la francophonie et parler ainsi aux élus. Notre premier webinaire s'intitule « Sobriété foncière et décarbonation, comment faire ? ». Il traite bien sûr de la question des villes face à la pénurie du foncier dans un contexte de zéro artificialisation des sols et bien sûr de création de pluie de carbone. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir… Je cherche mon partagé d'écran. Voilà. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce webinaire Anders Beul, architecte et attaché scientifique à l'Université Saint-Louis de Bruxelles et directeur académique par ailleurs de l'exécutif Master Immobilier, aux côtés de Nathalie Rennbaug, directrice générale de la rénovation urbaine de CityDev à Bruxelles. Florian Erdbeck, architecte et professeur à l'Université de Luxembourg et directeur du Master en architecture. Accompagné de Panos Mandziaras, architecte, directeur de la Fondation Braillard Architectes et directeur scientifique de la Consultation internationale Luxembourg & Transition pour Luxembourg. Et pour Montréal, André Dessert, avocate et professeure à l'Université du Québec de Montréal, l'UQAM, et titulaire de la chaire Ivanoe Cambridge de l'Immobilier. Ainsi que François-William Croteau, PDG de l'Institut de la Résilience et de l'Innovation Urbaine et professeur associé au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'ESCG, de l'UQAM. Et que je remercie tous les deux d'être là à l'heure, car il est déjà bientôt encore ce matin à Montréal. Je remercie également Sonia Galton, qui fera la synthèse de ce webinaire et qui est professeure en urbanisme à l'Université Paris-Est-Créteil et président de Foncier en débat. Donc ce webinaire dure 1h30, on va rester vraiment dans le timing. Nous ferons remonter vos questionnements en fin de webinaire et ils tenteront de répondre. Je serai donc la garante du temps. Vous pouvez donc écrire vos questions dans l'onglet. Et je remercie Marcus Zeff, qui est également, que je ne vois pas là, mais qui est dans les invités également et qui prendra trois questions pertinentes pour nos invités. J'aimerais revenir un bref instant sur les enjeux actuels du foncier et du résilient sur le webinaire et du foncier comme moyen de décarboner la ville et de participer au process en tant que puits de carbone. Bien sûr, cela évoque la question de la nature en ville, de la résorption des îlots de chaleur, de la perméabilité des sols, on y reviendra, de la densification de la ville, voire de sa surélévation. De la reconversion de friches industrielles ou urbaines, autant de sujets qui en France aujourd'hui sont pris progressivement en compte par les élus des collectivités locales. Récemment, la loi Climard et résilience de 2021 en France a souligné l'importance de ces enjeux environnementaux et notamment de la sobriété foncière. Cela se traduit, comme vous le savez, par de nouveaux enjeux, comme je viens de le décrire. Plutôt que d'étaler la ville, c'est la recycler. C'est également restreindre drastiquement l'artificialisation des sols. On parle de ZAN, de zéro artificialisation nette à l'horizon de 2050, au profit des espaces naturels et des puits de carbone. Et puis, c'est la mise en place de fonds friches pour recycler l'existant et tant d'autres mesures. Donc, en fait, la question est comment faire la ville construire davantage pour accueillir des populations croissantes, alors que ces mesures sont en général plus coûteuses. Ou bien comment constamment innover, c'est le maître mot de ce webinaire également, alors que les temps de l'aménagement et de l'urbanisation sont des temps longs. Comment faire sobre, qualitatif et pas cher à la fois ? Comment préparer, en gros, les villes existantes à ce changement climatique qui nous affecte ? Voici donc la parole à nos trois invités pour aborder la question de cet urbanisme dit circulaire, de la sobriété du foncier, pardon aux six invités. Nous commencerons à Bruxelles, avec l'opération emblématique de Tivoli, innovante à sa livraison. Il y a eu peu, tout compte fait, et qui doit actuellement faire face à un changement de paradigme lié à la décarbonation. Donc, comment constamment innover sur l'existant, restant par ailleurs ? Nous verrons ensuite le cas d'une ville d'un État, Luxembourg, où le foncier est le plus cher en Europe et qui se caractérise par un manque considérable de logement et qui réfléchit notamment à de nouvelles solutions pour à la fois décarboner et construire. Enfin, nous irons à Montréal questionner la question des friches industriels et de l'innovation face aux enjeux évoqués. Sans plus tarder, je passe directement la parole au cas de Bruxelles et j'espère que l'équipe nous a rejoints. Je vais donc commencer par Anders Bulk. Anders, est-ce que tu pourrais nous rappeler dans un premier temps les caractéristiques du marché foncier à Bruxelles, dans quel environnement on évolue ? Et je me permets de passer le diaporama. Parfait. Bonjour à tous. Merci Ingrid pour cette introduction. Effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet de la zéro-artificial nette, je vais tenter de restituer quelques éléments clés pour avoir une bonne compréhension de Bruxelles, bien s'il y en a les spécificités du territoire et de la région. Bruxelles est une capitale, une ville et une région. Il y a en Belgique trois communautés linguistiques, une communauté française dans le sud du pays, une communauté flamande dans le nord du pays, une communauté germanophone à l'est. Il y a également trois régions, une région flamande, une région wallonne et une région Bruxelles capitale. Bruxelles est donc une région et une ville. Bien sûr, capitale de l'État fédéral belge, trois gouvernements, mais aussi capitale européenne. Siège de l'OTAN, 30 000 fonctionnaires européens, 50 000 lobbyistes, des échelles politiques et des dimensions urbaines bruxelloises multiples. Alors, du point de vue de la taille, Bruxelles peut être assimilée à une grande ville secondaire allemande ou française, 1,2 million d'habitants. Du point de vue de sa superficie, 160 km² de territoire, soit de 16 000 hectares, c'est exactement la moitié de Londres. Une densité de population de 7 000 habitants au kilomètre carré, soit à peu près trois fois moins que Paris, mais deux fois plus que Chicago. Bruxelles est aussi la ville la plus cosmopolite au monde, après Dubaï, avec une part de 62 % de sa population vivant à Bruxelles, mais étant née à l'étranger. Et une région qui est en même temps assez riche, parce qu'elle a un PIB par habitant qui la classe dans le top 3 européen après Luxembourg et Londres, mais qui est en même temps considérée comme relativement pauvre, car du fait de sa morphologie urbaine, et c'est sur la slide suivante, on voit que le centre est assez pauvre, avec le croissant pauvre, comme on l'appelle, des revenus faibles et les populations les plus aisées vivant en première couronne, en deuxième couronne et surtout en périphérie. Alors, la périphérie de Bruxelles, et c'est ça la subtilité, ce n'est pas Bruxelles, c'est la Flandre ou la Wallonie, ce sont deux autres régions. Donc, les impôts des travailleurs bruxellois qui vivent en dehors de Bruxelles sont payés dans ces deux régions et ne reviennent pas à la région bruxelloise. Il y a à peu près 700 000 emplois à Bruxelles, 350 000 emplois viennent de ces deux autres régions, donc exactement la moitié, ce qui induit des mouvements pendulaires considérables et ce qui fait également de Bruxelles l'une des villes les plus embouteillées en Europe. Vous l'aurez compris, sur le plan de la perception de l'impôt, Bruxelles subit les conséquences de cette compétitivité entre elle et sa périphérie. Alors, au niveau logement, on a environ 600 000 logements à Bruxelles, deux personnes par logement. Un tiers de ces logements se trouvent dans des maisons. Donc, c'est ça qui est important aussi au niveau de la caractéristique du tissu bruxellois. Bruxelles est une ville de maison, maison mitoyenne, 6 mètres de façade, un peu comme à Reims. Et ce sont de facto des logements relativement grands. La moyenne du logement bruxellois se situe entre 85 et 100 mètres carrés par unité. Alors, concernant l'application de la ZAN, de la zéro artificialisation nette, il faut distinguer les dynamiques en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles et bien les comprendre indépendamment permet de mieux appréhender ce qui est à l'œuvre en termes de compétitivité interrégion. En Flandre, un plan stop béton a été voté il y a 4 ans, prévoit l'interdiction de toute artificialisation de sol à partir de 2040. Certains estiment que c'est impayable, car il faudrait potentiellement indemniser tous les propriétaires de terrains constructibles. Les communes ont dès lors jusqu'à 2040 pour définir quelle zone d'expansion résidentielle à bâtir ou à laisser non bâti jusqu'à cet horizon. Et à partir de 2040, nous n'exploiterons plus aucun espace ouvert en Flandre et nous nous limiterons à l'espace déjà occupé. Donc, c'est la finalité de ce stop au béton, aujourd'hui rebaptisé Bauschift, un nom un peu plus consensuel. Et il y a une raison à cela, c'est que de toutes les régions européennes, la Flandre est la plus densément construite et couverte de béton. Alors, est-ce beaucoup trop tard ? Oui. Est-ce beaucoup trop tard ? C'est un peu la question, mais le coût estimé de l'indemnisation des propriétaires de terrains est estimé entre 12 et 30 milliards d'euros, ce qui est en fait impayable et donc relativement considérable. Néanmoins, le Bauschift est une réalité, le décret est voté et est en cours. En Wallonie, même situation. Les directives européennes sont à l'œuvre. Par contre, la Wallonie met un frein à tout développement avec un horizon un peu plus lointain, c'est qu'elle a repoussé cette date de 10 ans, c'est-à-dire jusqu'à 2050. Et pour donner une échelle de mesures par rapport à ce qui s'est déroulé sur les 30 ou les 35 dernières années, on a construit plus de 500 km² de superficie construite, bâtie en Wallonie, ce qui correspond à à peu près trois fois la taille de Bruxelles en 30 ans sur le territoire wallon. Donc, Bruxelles… C'est un véritable enjeu. Voilà, véritable enjeu. Bruxelles, la situation est assez différente parce qu'évidemment, comme vous l'avez compris, on est sur un territoire région en compétition avec sa périphérie directe et les réserves foncières à Bruxelles sont relativement limitées. Donc, en fait, à Bruxelles, comme dans d'autres villes où le foncier est plus rare, on privilégie la reconstruction de la ville sur la ville, la valorisation de terrain sous-occupé, la réutilisation de bâtiments. Et Bruxelles est vraiment assez précurseur sur ce plan-là, notamment sur la réutilisation des bureaux, puisque vous l'avez compris, nous sommes le siège de toute une série d'institutions belges, européennes et étrangères qui nécessitent évidemment d'abriter toute cette fonction administrative. Et dernièrement, l'assainissement d'anciennes friches industrielles, Bruxelles ayant été une grande capitale industrielle jusqu'à ce qu'il y a encore quelques décennies. Les pistes vont se multiplier et Bruxelles a instauré des mesures qui visent à, d'une part, étendre le droit de préemption sur l'ensemble du territoire bruxellois pour pouvoir maîtriser la gestion de son foncier, limiter les constructions neuves. Les promoteurs sont aujourd'hui obligés de justifier tout projet de démolition-reconstruction, au-delà des projets de plus de 1 000 m². C'est-à-dire qu'il faut qu'ils présentent un bilan carbone. Ils doivent démontrer que l'immeuble ne peut pas être reconverti. Et donc, on rentre dans une ère assez nouvelle de ce plan de vue-là. Et la gestion du foncier public a aussi recours aujourd'hui à l'amphithéose majoritairement. Et ça, CityDev, qui est présent ici avec moi aujourd'hui, sera tout à fait en mesure de vous en parler, étant donné qu'ils sont à la pointe ou en tout cas précurseurs sur l'implémentation de ce principe d'amphithéose sur le territoire bruxellois. Alors, pour bien comprendre encore Bruxelles au niveau de la population et peut-être pour faire le lien avec CityDev, il faut comprendre aussi que les phénomènes de migration, c'est-à-dire d'habitants bruxellois qui quittent le territoire de Bruxelles, existent depuis les années 60. Bruxelles avait 1,1 million d'habitants dans les années 60, au siècle dernier, a perdu progressivement 200, 250 000 habitants pour arriver en dessous de 900 000 habitants dans les années 90. Et a retrouvé aujourd'hui 1,2 million d'habitants, donc connaît une croissance démographique depuis les années 90. Donc, en 2022, l'année dernière, Bruxelles a été la seule région belge dans laquelle le solde naturel a été positif, 15 000 naissances, 9 000 décès. Le solde migratoire international est très positif, 32 000 arrivées, dont 11 000 avaient la nationalité ukrainienne. Un solde migratoire interne, par contre, négatif. C'est-à-dire qu'il y a moins de déménagement d'une région vers Bruxelles que de déménagement de Bruxelles vers les régions. Et cette forte croissance de population est donc due à un solde naturel positif, un solde migratoire international très positif et un solde migratoire interne négatif. Il faut… Alors, au-delà de ces constats… Oui, je t'écoute. Alors, parlons du décalage-là qui est technique. Donc, du coup, forte demande de logement, je suppose. Donc, comment la Ville tente de résoudre cette question ? Donc, est-ce qu'on peut parler de CityDev, de cette opération notamment de l'aménageur et de Tivoli, je pense ? Exactement. Au-delà de cette opération qu'on va décrire, je pense que Nathalie nous a rejoints, c'est quand même la question d'une opération qui a été innovante et qui est déjà lancée depuis quelque temps et comment la Ville fait face à, aujourd'hui, cette préoccupation climatique et cette préoccupation de décarboner, une opération qui a déjà tous les labels inimaginables ? Oui, alors, je me permettrais de faire un petit… un lien, en fait, avec l'activité de CityDev et puis je laisserai Nathalie parler du projet et de reprendre. Et donc, pour bien comprendre aussi, et c'est pour ça que j'ai situé ces éléments, Bruxelles a perdu sa population, comme on l'a vu, pendant des décennies. Mais avant ça, et je l'ai mentionné aussi, Bruxelles a connu une activité industrielle assez considérable. Donc, entre 1850 et 1950, puis déclin de l'industrie et donc exode de l'industrie qui a quitté la ville. CityDev a, dès lors, été créé dans les années 70. On le voit ici sur le slide, 74, création de… ça ne s'appelait pas CityDev à l'époque, mais la société de développement urbain pour maintenir, en fait, l'activité économique en ville. Déclin et exode de la population dans les années 80, dans les années 90, création de la branche au sein de CityDev de la rénovation urbaine, avec comme objectif de produire du logement conventionné, c'est-à-dire un logement subsidié, assorti de conventions, donc subsidier à hauteur d'un tiers du prix de revient du logement, donc un subside payé par la région, et qui contraint, quelque part, les habitants à rester à Bruxelles, donc pour lutter contre cette migration, cette émigration de la population bruxelloise. L'enjeu aujourd'hui, et on le verra avec Tivoli, c'est d'allier les deux, et vous le verrez dans le projet qui sera présenté, c'est de mélanger des projets aujourd'hui, qui sont souvent sur des anciennes friches industrielles, mais qui combinent l'activité économique, l'activité productive, l'activité industrielle urbaine, avec le logement, et on verra dans les exemples de cohabitation, comment cette mixité se traduit au niveau de l'activologie urbaine. Je vais vous presser parce qu'on a quand même un timing, donc du coup, on arrive à cette opération Tivoli, est-ce que Nathalie est là ? Je ne la vois pas. Je suis là, mais malheureusement, apparemment la caméra ne veut pas fonctionner, décidément, on a un peu des petits pépins techniques aujourd'hui, mais je suis là. Très bien, bonjour Nathalie. Bonjour. Est-ce que tu peux te décrire rapidement cette opération ? On voit déjà la carte où elle se situe, c'est peut-être important de le mentionner, qu'elle est en plein cœur de la ville. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est le premier acte, en fait, de durabilité qu'un aménageur urbain peut faire, c'est d'essayer d'implanter une opération en ville, proche des transports en commun, proche de tous les besoins de la ville. C'est une spécificité de Tivoli, parce que tous les autres quartiers durables qui avaient été développés ailleurs en Angleterre, mais surtout en Allemagne, se trouvent toujours en dehors de la ville. Donc finalement, on ne répond pas aux premiers besoins, c'est de limiter les déplacements. Donc c'est le premier grand caractéristique de ce projet. Alors, deuxième grande caractéristique de ce projet, c'est que c'est un projet dans lequel il y a une mixité de fonctions. Donc ici, on a une vue sur Greenpeace, qui sont des ateliers de production avec un incubateur au premier étage, et les immeubles que vous voyez à côté en blanc, c'est l'opération de logement. Donc il y a une mixité fonction activité économique, logement, mais aussi une mixité de fonctions dans les logements. Excuse-moi, Nathalie, au-delà des chiffres qu'on voit, moi je voudrais quand même revenir sur la date de livraison de cette opération. Donc c'est en 2019. 2019, c'est une opération qui a été montée bien avant, bien sûr. Ça a pris plus ou moins dix ans. Voilà, on a quelques labels, on peut peut-être les rappeler. Et aujourd'hui, quel est l'enjeu pour cette opération qui est quand même, a été conçue avant qu'on ne parle de décarbonation et de végétalisation et tout ce qui s'en suit, pardon. Allô ? Ah, on n'entend plus. On a perdu Nathalie. Vous m'entendez ? Oui, oui, voilà, voilà. Est-ce que tu as entendu ma question ? Oui, oui, j'ai entendu ta question. Donc aujourd'hui, les logements sont livrés et il ne reste plus qu'une seule parcelle à développer, enfin deux parcelles, ce sont ces Greenpeace 2 pour faire une tour d'activité économique et l'habitat groupé, le CLTB, qui doit développer son logement. Donc je parlais… Aujourd'hui, en fait, ce projet fait encore bien… bien face aux nouveaux objectifs de circularité que nous connaissons. Par contre, effectivement, tous les autres aspects de la durabilité ont déjà été développés sur ce site. Donc, par rapport à la circularité, on n'en parlait pas en 2019. Il faut avoir conscience qu'en 2009, il faut avoir conscience que le cahier de charge a été écrit en 2009. Donc tous les objectifs de développement de ce projet ont été écrits en 2009-2010. Alors ici, aujourd'hui, il y a trois aspects qui sont abordés, c'est la biodiversité, la perméabilité du sol et la circularité. Alors, la perméabilité du sol, malgré la grande densité pour Bruxelles, et je parle par rapport au tissu bruxellois, on a quand même réussi à faire zéro rejet des eaux pluviales et des eaux grises dans les égouts. Il n'y a que les eaux noires, donc les eaux d'étoilettes, qui sont injectées dans le réseau des égouts. Tout le reste est réinjecté dans le sol ou réutilisé pour l'arrosage des plantes, l'entretien, etc. Et ceci se voit aussi, c'est une belle image d'ailleurs pour passer vers la biodiversité, qui a été aussi, dès le début, un très, très grand point d'attention de ce projet. Il faut savoir que 24 biotopes différents ont été analysés et développés dans ce projet. Il y avait deux superbes platanes qui ont été préservées et ils sont d'ailleurs en meilleur état aujourd'hui qu'avant le projet se développe. Et alors, il y a un coefficient qui est utilisé en Belgique qui s'appelle le coefficient de biotope par surface. Et dès le début, on a challengé les promoteurs pour exiger un biotope par surface qui était supérieur à 60 %. Et donc, ici, il a atteint 63 %. En végétalisant les toitures, les façades, les intérieurs d'îlots et en rendant aussi une partie de la voirie perméable et l'aménagement fait pour favoriser la biodiversité. Ça, c'est la végétation, mais il y a aussi tous les petits éléments qui permettent à la biodiversité et aux oiseaux, par exemple, d'avoir la nourriture. C'est de prévoir des essences qui permettent d'offrir une nourriture du mois de mars jusqu'au mois de novembre. Donc, ce sont tous les aspects qui ont été faits. Il y a quand même une question, du coup, au-delà de cette description. C'est comment une opération qui a été pensée, donc, il y a pratiquement 15 ans, aujourd'hui doit se réadapter à des contraintes nouvelles. À quel surcoût et comment ça se finance, en fait, pour un opérateur comme celui-ci ? Si on devait refaire Tivoli aujourd'hui ? Même cette réadaptation de Tivoli aux enjeux environnementaux actuels. On n'a pas besoin de réadapter Tivoli vu qu'il est construit et qu'il est construit pour 60 ans. Donc, on n'a pas besoin de reconstruire un immeuble qui est déjà construit. Donc, si aujourd'hui, on devait refaire Tivoli, quels sont les aspects sur lesquels on travaillerait ? Beaucoup plus, vu que tous les autres aspects ont été abordés et les challenges atteints, c'est un beaucoup plus haut taux de circularité dans les projets. Ce n'est pas pour ça que dans Tivoli, cet aspect n'a pas été analysé, mais il n'y avait pas les éléments d'analyse, vu qu'on travaille quand même dans le cadre des marchés publics, donc on doit pouvoir comparer, contrôler, et s'il faut mettre des amendes et des pénalités si on n'atteint pas les objectifs soumis. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'élément qui nous permettait d'évaluer la circularité des bâtiments. Alors, la rénovation, les deux immeubles qui étaient présents sur les sites ont été maintenus et rénovés. Il y a eu un travail de récupération des dalles, des carrelages de chaque immeuble. Donc, ce point de vue-là, la circularité était déjà bien analysée, ainsi que tout le traitement des déchets sur chantier, parce que ça, on a exigé aussi de l'entreprise de construction de faire un tri sélectif très sévère, pour lequel, d'ailleurs, il a acquis des primes. Donc, ceci est devenu finalement un mode de fer classique. Alors, qu'est-ce qu'on ferait, nous, aujourd'hui ? C'est imposer beaucoup plus la réutilisation des matériaux qui n'était le cas à l'époque, parce qu'on peut le contrôler, on peut le peser, et s'il faut, on peut mettre des amendes si ce n'est pas suivi. Mais c'est rare qu'on applique des amendes. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Nathalie. On va passer sans plus tarder, donc, au cas de Luxembourg, avec Florian et Panos. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour Luxembourg ? Il y a quand même des points communs avec ce qu'on vient de dire sur Bruxelles. Florian ? Oui, il y a quelques points communs. Il y a aussi pas mal de différences. En fait, ce qui est intéressant à Luxembourg, c'est qu'en effet, c'est le pays, parce qu'en fait, on parle d'un pays, et je vais aussi un peu parler de la ville, mais c'est un peu spécial. C'est un petit pays que mes collègues géographes appellent un pays relationnel. Donc, c'est le pays qui a le plus de croissance économique. Donc, la croissance, elle est assez continue depuis plusieurs décennies maintenant, et avec des salaires les plus élevés. Et tout ça, cette croissance, elle a été principalement générée, ou elle est générée pour financer le système social, et surtout les rentes les plus développées, les plus élevées en Europe. Donc, en fait, c'est une sorte de spirale. Il faudrait continuer la croissance pour refinancer le système social. Et donc, les effets de cette croissance, c'est bien évidemment, on a l'empreinte carbone la plus élevée en Europe, et la deuxième la plus élevée au monde. Donc, le Earth Overshoot Day avait lieu cette année, le 14 février. Donc, le jour où le pays a appuisé les ressources pour ses habitants. Donc, voilà. Donc, en gros, et on sait qu'il n'y a aucun pays au monde qui a réussi aujourd'hui à découpler la croissance, des effets de cette croissance sur l'environnement, ni le Luxembourg, d'où cette empreinte carbone très élevée. Alors, en termes de foncier, ce qui est intéressant, bien évidemment, c'est un petit pays et donc la pénurie de fonciers est très visible. Et le foncier, nous savons, enfin, le fait qu'on ne puisse pas reproduire du sol est vraiment très, très visible dans ce petit pays où moins de 12% du foncier n'appartiennent qu'à la main publique. Ou autrement dit, 88% sont en main privée. Et on n'a jamais, donc on savait depuis les années 90 que le pays avait besoin de croissance économique et démographique par conséquence. C'est Jean-Claude Juncker qui l'a dit d'ailleurs en 2001 dans un débat parlementaire. Et c'était le grand scandale quand il parlait de Luxembourg qui aura 700 000 habitants en 2050. Et on y est presque. Dans deux, trois ans, on va être à 700 000 habitants. On a actuellement 660 000, plus de 665 000 habitants. Et d'ailleurs, par rapport à Bruxelles, je ne sais pas, il faudrait vérifier, mais Luxembourg-Ville, en tout cas, on a plus de 70 % d'étrangers. On a toutes les, bien évidemment, on connaît l'industrie des finances qui est installée, plus de 4 000 fonds d'investissement. On a les sièges européens des grandes techs. Donc, Amazon a son siège européen en Luxembourg, etc. Donc, on a une très grande croissance qui rencontre une pénurie de fonciers disponibles et qui est très, très lentement développée aussi. Donc, on a tout laissé dans la main des promoteurs, la production de logements notamment, et qui construisent très, très peu par rapport à la demande. Donc, c'est Lucius Burkhardt qui a dit que ça fait un siècle que le marché libre nous doit finalement l'hypothèse qu'une demande créerait aussi une offre. Finalement, l'offre n'a jamais, la demande n'a jamais été satisfaite par une offre adéquate. Donc, par conséquent, les nouveaux habitants, juste encore la dernière slide, parce que je suis, par conséquent, il y a la majorité des nouveaux habitants qui arrivent. Donc, on a un delta très, très positif par rapport aux gens qui arrivent et les gens qui partent. On a tous les gens qui arrivent, qui s'installent généralement en périphérie de Luxembourg-Ville, qui concentrent la majorité des jobs, donc des emplois. Donc, on périphérit de plus en plus loin en fonction des salaires, c'est-à-dire le moins qu'on gagne, le plus loin, on s'installe par rapport à son poste de travail. Et donc, ça touche, puisque c'est un petit pays, ça touche. Donc, ça va très, très loin dans ce qu'on appelle l'ère fonctionnelle du Luxembourg, donc les aires principalement transfrontalières, derrière les frontières. Donc, on a le plus de navetteurs transfrontaliers en Europe avec plus de 220 000 par jour qui pendulent vers Luxembourg-Ville. Donc, est-ce qu'on parle de ça tout de suite ou on parle encore des défis ? Donc, les défis, c'est évident. Les défis sont évidents, donc maintenant, c'est les solutions. Oui, je pense que d'abord, la question, c'est comment construire. Donc, chez nous, en fait, je voudrais aussi un peu rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit. Donc, bien évidemment, à Luxembourg-Ville, on a construit beaucoup trop de bureaux pendant très longtemps et pas assez de logements abordables. Mais aujourd'hui, c'est un fait que la majorité des habitants ne vivent justement pas en ville, mais qu'ils vivent dans ce que Tom Sievert s'appelait la Zwischenstadt, ni en ville, ni dans les… C'est le cas dans beaucoup de villes européennes, d'ailleurs. Exactement. Et donc, on ne devrait pas se concentrer, à mon avis. Évidemment, c'est important de construire des logements abordables en ville, donc en proximité de là où pas mal de gens habitent. Mais il faudrait aussi décentraliser. Oui. Oui, je pense qu'il faudrait surtout qu'on aborde la transformation de cette Zwischenstadt, de cette ville diffuse. C'est là où il faut essayer de créer de la proximité, ce qui est très, très compliqué. Et en fait, là où on s'était dit… Alors, peut-être encore un mot par rapport… Parce que c'était une question que tu avais évoquée dans les préparations par rapport à la zéro artificialisation nette au Luxembourg, qui est maintenant prévue dans le PDAT, dans le programme directeur de l'aménagement du territoire, d'arriver à ça, bien évidemment, ce qui est aussi prescrit par l'Union européenne, au plus tard, d'ici 2050. La question, c'est comment descend cette courbe ? Bien évidemment, nous pouvons aujourd'hui observer une grande concurrence ou même une compétition entre les différentes catégories politiques. C'est-à-dire que le ministère des Transports veut plus d'infrastructures, donc plus de foncier, de terrain pour construire des infrastructures, principalement des routes. On n'arrête pas de construire des routes. Le ministère des Logements a besoin de foncier pour construire des logements. Le ministère de l'Économie veut plus de foncier pour construire plus des centres, enfin des zones commerciales et industrielles, parce qu'on ne veut pas enlever l'industrie. Donc, le ministère de l'Environnement veut plus d'espaces naturels, etc., etc. Donc, tout ça, ça fait que finalement, ce qui était ambitieux au début, définit, cette ambition qui est définie dans le PDRT, est légèrement dissoute dans la négociation avec les autres ministères. Voilà. Et donc, nous, on avait, mais peut-être, je ne sais pas, est-ce que je parle de la zone commerciale, de notre troisième phase, ou est-ce que Panos peut être présent d'abord de l'Ax-Market Transition ? Peut-être que Panos peut présenter de l'Ax-Market Transition. Je pense que c'est mieux, oui. Oui, et voilà. Et on reviendra sur le… Oui, oui, c'est ça. Alors, peut-être Panos, tout en respectant le timing. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Donc, je prends le relais. En effet, c'est dans ce contexte que la Fondation Braillard, architecte et moi, personnellement, j'ai été invité à participer, à plutôt organiser une réflexion coordonnée, une consultation, comme on l'appelle, qui a été d'abord une méthode qui a été d'abord développée, disons, de manière, je dirais, prototypique, dans l'expérience du Grand Paris. De la consultation du Grand Paris en 2008, entre 2008 et 2010, c'est l'image que vous voyez au milieu, c'est le cahier de charges qui a été présenté de manière internationale et où nous avions à l'époque retenu dix équipes, dont Jean Nouvel, Richard Rogers et d'autres, qui avaient réfléchi sur cette question de la construction d'une ville post-Kyoto, de la métropole post-Kyoto. C'était le sous-titre de cette consultation parce que c'était justement 20 ans, 15 ans après le protocole de Kyoto. À la fin du protocole de Kyoto, la question, bien sûr, était comment construire, à partir de ce moment-là, une métropole proche des impératifs écologiques. Je rappelle, en 2008, les architectes et les urbanistes étaient pratiquement ignorants, totalement ignorants des questions écologiques. Ce n'était pas enseigné dans les écoles d'architecture, ce n'était pas dans les revues d'architecture, rarement, en tout cas, très peu, de manière tellement exceptionnelle que c'était vraiment problématique. Alors, c'était la première fois qu'on a essayé de construire un discours, un discours, disons, qui problématise la question du développement urbain du point de vue écologique et on s'est cassé la figure, on va dire comme ça, parce qu'en fait, à l'époque, les 10 équipes, sauf quelques-unes exceptionnelles, dont une Allemande n'avait pratiquement pas l'idée comment poser cette question, comment résoudre ou comment aborder le problème par la construction du bâti. Évidemment, on a commencé à comprendre le paradoxe du rapport entre ville et nature, évidemment, et les opposés qui nous ont de plus en plus. Alors, cette expérience m'a permis, après, de monter la même opération à Genève, en prenant la direction de la Fondation Braillard, et là, effectivement, on est allé plus loin. On a parlé de la ville-paysage, de la Stadtlandschaft, donc, du XXIe siècle, donc, une construction plus écologique dans la manière de poser le problème. Effectivement, avec des équipes plus avancées dans leur pensée, parce qu'il y avait déjà l'opération du Grand Paris, et certaines équipes du Grand Paris ont répondu à celle du Grand Genève, et on a eu, donc, une émulation entre équipes, parce qu'il y a là un protocole de travail, on va parler tout à l'heure, qui permet aux équipes de croiser leur regard et de construire ensemble, disons, d'abord, un récit, ce qu'on appelle en anglais narrative, un narratif, on dit maintenant en franglais, mais en même temps, quelques solutions spatiales pour la transformation du territoire urbain dans un sens écologique. Encore, ce terme, le rapport urbanisme-écologie reste pour l'instant vague, et je dirais même, en étant un peu critique et autocritique, et je dirais problématique. Et on est un peu, je dirais, populiste, on va dire, dans ce sens-là. Donc, la troisième opération, celle de Luxembourg, et que nous avons montée après ces deux premières opérations, était davantage, je dirais, proche de la question écologique, parce qu'elle posait la question des métriques, de la mesure de notre distance par rapport à la bonne solution. Je rappelle, parce qu'Ingrid, tu l'as bien rappelé, qu'il y a la question de la décarbonation, la question de la résilience. Aujourd'hui, on parle de résilience. Alors, la décarbonation a des métriques, le CO2 au mètre carré, par personne, etc. Par contre, la résilience n'a pas de métriques. On ne sait pas comment mesurer la résilience d'une ville. On peut le faire seulement après une destruction, après une catastrophe. Combien de bâtiments vont être inondés, brûlés, etc. Ça, c'est un vrai souci pour les architectes et les ingénieurs et les autres disciplines, parce qu'il n'y a pas des normes, du coup, pour ça. On ne sait pas ce que c'est, mis à part le séisme. On sait quelles sont les normes pour le séisme, mais l'équivalent pour la résilience écologique d'un espace construit n'existe pas. Et ça, c'est le grand défi pour le métier. Donc, c'est pour ça que nous avions monté cette consultation, Luxembourg en transition, avec une gouvernance évidemment très déterminée. je m'adresse ici aux élus qui écoutent ceux qui sont là présents sur ces webinaires. Une gouvernance très claire, très déterminée, très visionnaire et pas du tout coincée dans des hypothèses d'élus. Je rappelle que c'est une très mauvaise idée aujourd'hui d'être élu d'un territoire en transition. Deuxième chose, il faut avoir une dynamique locale très forte, c'est-à-dire un bot, il faut que ce soit bottom-up. Il faut avoir les trois piliers disciplinaires, les sciences exactes pour mesurer, les sciences du projet pour dessiner et les sciences sociales pour diagnostiquer les effets sociaux des changements. Il faut comprendre que c'est une aventure humaine, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble et ça se voyait dans les photos. Il faut avoir des sessions créatives, ce n'est pas des sessions techniques dans le sens premier du terme, bien sûr, ça existe aussi. Il y a des stratégies de communication parce que le récit, le narratif, le récit de la transition s'est fait en même temps que vous êtes en train de travailler, les mécanismes de suivi pour voir si on a bien travaillé après, par la suite, c'est-à-dire comment on moniteur des projets, comment on le voit à Bruxelles, par exemple, c'est exactement ce qui a été fait, etc. Donc, tout ça pour dire que le travail a permis, ce type d'organisation a permis de voir maintenant ce que Florian va présenter son travail sur FEDS. On est dans ce cadre-là. Pardon ? Dans ce cadre-là, oui, parce que ce que tu n'as pas dit, c'était divisé en trois parties, donc trois phases. La consultation du Luxembourg en 2050 était divisée en trois phases. La première phase était la métrique, donc c'est bien dit. C'est pour ça qu'on s'était associés au LIS, l'Axmer Institute for Science and Technology, avec 600 chercheurs qui donnent des économistes, ingénieurs, etc., qui savent justement tout calculer. Et aussi, comme tu disais, très important, on s'était associés aussi au CEL, donc Center for Ecological Learning, donc c'est du transition movement, donc ils sont très proches des citoyens, et donc qui nous ont donné des outils aussi de co-création, très important, parce que sinon, on ne peut plus être dans un projet de top-down. Donc, en gros, la troisième phase, deuxième phase, c'était vraiment pour faire un projet territorial, mais transcalaire, et la troisième phase consistait à approfondir tout ça dans un site spécifique. Et nous, on avait dit, donc toujours, selon cette question, comment absorber la croissance démographique, je parle bien de croissance démographique, sans pour autant imperméabiliser. Je pense que je ne dois pas expliquer ici pourquoi il ne faut plus imperméabiliser. Et donc, on avait dit que le site, donc les zones commerciales, posent là un vrai réservoir foncier. C'est vraiment, on a incroyable, on a vu toutes les zones commerciales les unes à côté des autres, ce qui est sacré comme territoire, qui est presque aussi grand que la capitale du pays. Ah oui. Et la zone commerciale ici, la plus grande, donc on avait choisi la plus grande, bien évidemment, que nous avons appelée la mère de toutes les zones commerciales au Luxembourg, était construite dans les années 70 à côté du long d'une autoroute. Bien évidemment, les zones commerciales ont toujours besoin d'une route pour être reliées au système de réseau de voitures et de camions, très important, pour livrer les biens qui sont produits dans le monde entier. Donc, il y a un empreinte carbone très, très élevé. Là, du coup, à Feuze, il y a 60 000 voitures par jour qui émettent 55 tonnes de CO2 par jour. Et il y a surtout, ce qui est important pour nous, 6 200 places de stationnement dont le taux d'occupation varie autour de 15 % par jour. C'est que 2-3 jours dans l'année avant Noël où il y a vraiment 70-80 % de ces places qui sont occupées. Donc, en gros, on a tous les soucis liés à cette imperméabilisation. Donc, c'est un îlot de chaleur incroyable, perte de biodiversité, etc., problème de l'évacuation d'eau. Donc, là, vous voyez, et bien évidemment, c'est un processus très, très complexe que je ne peux pas synthétiser ici, mais peut-être on a tiré une stratégie majeure. Comment enlever étape par étape les voitures ou réduire les voitures sur place. Donc, on avait de la chance ici à Feuze parce que le gouvernement prévoit une station de tram d'ici fin des années 20. Donc, on a Feuze qui va être très bien intégré dans les réseaux de transport en commun et on a développé des stratégies comment enlever la voiture étape par étape par aussi des silos à des endroits stratégiques pour libérer ces surfaces. Et donc, vous voyez ici sur les deux axonométries que par la suite on peut, par bien évidemment des mécanismes aussi d'amphithéose, on parlait d'amphithéose tout à l'heure, de réaliser en périphérie de ces parkings des bâtiments qui accueillent bien évidemment et là, on a insisté beaucoup parce que cette transition doit être sociale, écologique, donc pour prescrire aussi un taux de coopératives et de logements abordables et importants mais aussi de l'économie diversifiée donc de l'artisanat. On avait pensé comme récit la réparation donc centre de formation et de l'artisanat et de la production autour de la question de la réparation. Voilà, en gros et puis là... C'est un horizon assez proche, enfin assez proche à l'horizon 2050. c'est pas de... Mais d'ailleurs, oui, c'était pas 2050. On avait dit que normalement il faudrait pas attendre justement 2050 pour faire ça. On arrive plutôt à 2035-40. Oui, tout à fait. Et donc, l'idée à la fin c'est de développer donc cette zone commerciale où aujourd'hui on n'a personne qui habite là-bas donc de pouvoir accueillir jusqu'à 10 000 habitants, de diversifier aussi l'économie. Ce qui est important c'est de dire que dans notre projet on ne démolit absolument rien et on imperméabilise pas un seul mètre carré de sol naturel mais au contraire on va renaturer un cinquième des surfaces qui sont aujourd'hui imperméabilisées. Donc c'est ça le défi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus construire de toute façon sur la Terre naturelle. Ça c'est clair. Et notre pari c'était de dire on a suffisamment un espace déjà imperméabilisé mais ça on peut juste les exploiter si on a une sobriété en termes de mobilité de déplacement et donc et de deux on a suffisamment d'espace que nous pouvons reconvertir réhabiliter etc. Et le foncier dans cette situation-là appartient à qui en fait ? Là dans la zone commerciale il y a une grande partie qui appartient à l'État donc ce qui rend cette opération-là beaucoup plus facile donc l'État généralement le gouvernement donne des concessions à des communes qui eux donnent des concessions à des utilisateurs mais dans un délai assez court donc c'est tout à fait faisable de passer d'entamer cette transition assez rapidement. L'autre côté avec les privés les privés ne sont pas utilisateurs eux-mêmes c'est-à-dire qu'on a les propriétaires du foncier qui généralement aussi louent via de l'amphithéose leur terrain à des utilisateurs comme Auchan par exemple ou comme d'autres chaînes internationales et donc aujourd'hui ils louent les voitures les places de stationnement par exemple à 1000 euros le mètre carré donc en gros il faudrait justement quand on va les développer ça vaut beaucoup plus et c'est là où il faut anticiper c'est ça qui est important parce que nous savons que les promoteurs sont déjà sur le ils se préparent déjà à cette transformation c'est notre ambition d'anticiper ces développements et de les faire pour un bien commun c'est ça qui est important parce que sinon on va se retrouver avec des opérations complètement privées et pas diversifiées alors ça c'est un autre enjeu on verra peut-être j'invite d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent à poser des questions on aura un petit temps de questions pour vous on va passer maintenant on va aller à Montréal où le soleil vient de se lever quand même maintenant avec deux autres invités pour parler également d'une ville très industrielle ou passé très industrielle alors je laisse la parole à André André non tu es en micro voilà alors bonjour à tous merci pour cette invitation de la part de Ingrid alors oui nous allons vous parler de Montréal avec mon collègue François-William Croteau c'est le matin à Montréal c'est la pluie vous savez que le Québec est prêt avec d'énormes incendies de forêt mais c'est grand le Québec alors les incendies se trouvent à 5-600 kilomètres de Montréal alors on on avoue qu'on en a moins souffert que les villes américaines qui d'à côté qui ont reçu la fumée et qui ont pu ainsi constater c'était quoi les changements climatiques de façon très concrète le bon côté de ce drame alors voilà Montréal il faut comprendre Montréal à partir du fait qu'elle est une île la carte elle est un peu rétrécie c'est une île dans un archipel et l'île de Montréal à environ 50 kilomètres de long s'étend sur quelque 482 kilomètres carrés l'île de Montréal en soi a 16 villes en fait incluant Montréal Montréal a elle-même 19 arrondissements et bon j'avais un peu cerné je m'excuse je ne reconnais pas la carte que j'avais mis je voulais vous montrer la taille alors Montréal est dans la communauté métropolitaine de Montréal et la communauté métropolitaine de Montréal s'étend aussi sur l'autre île qui est l'île de Laval sur la rive nord et du côté sud des villes très importantes qui font en sorte que l'ensemble 4,4 millions d'habitants soit 50% de la population du Québec qui est concentrée dans cette région très très urbaine il faut aussi comprendre Montréal en pensant qu'il y a des ponts le fleuve Saint-Laurent c'est un un fleuve de très grande taille ne serait-ce que le pont Champlain qu'on voit avec la 15 et la 10 c'est un pont de 3,4 kilomètres alors je veux démontrer par là que de rentrer à Montréal et d'en sortir quand on n'y habite pas puis qu'on vient y travailler chaque jour il y a des embouteillages très importants qui sont causés par le trafic qui doit passer par les quelques 14 ponts autour de Montréal Montréal c'est une ville à la nord-américaine au sens qu'il y a un centre-ville de grands immeubles un centre-ville de très de très grands immeubles on peut passer peut-être à la suivante à Ingrid donc contrairement à des villes comme Paris ou plusieurs villes européennes les immeubles sont dans le centre-ville les grandes tours des tours qui accueillent en temps normal qui accueillaient beaucoup d'emplois mais comme toutes les villes nord-américaines les édifices à bureaux les centres-villes connaissent une décroissance actuellement qui pose qui soulève des grands problèmes parce qu'on a un taux d'inoccupation à Montréal dans le centre-ville de 17% et même c'est un bon c'est un bon score par rapport aux autres villes canadiennes comme Calgary par exemple qui peut avoir 38% donc au moment où il manque de logements parce que le taux de logements vacants est à peine de 2% on a des immeubles commerciaux qui ont beaucoup d'espace quoi dire d'autre sur Montréal c'est une ville industrielle la nature de l'industrie a évolué avec le temps il faut savoir que Montréal jusqu'aux années 60 était le dernier terminal portuaire pour tout le transport qui s'en allait vers le Canada et les villes du nord des États-Unis autour des grands lacs donc strié de chemin de fer et ces chemins de fer-là sont moins aujourd'hui quoi qu'ils soient encore le trafic passe aussi encore du port vers le reste du Canada par chemin de fer et aussi par camion mais ça a laissé beaucoup de place à revitaliser parce que c'est des fraîches industrielles Montréal Montréal aussi souffre depuis la COVID d'un nouveau on peut dire une nouvelle tendance d'étalement urbain c'est tentant pour les jeunes familles d'aller vivre un petit peu plus en banlieue avec la maison classique du rêve américain un petit pavillon une cour une piscine deux autos qui deviendront problématiques au fur et à mesure lorsque les jeunes grandissent et que ça prend une auto deux autos trois autos quatre autos pour bouger alors je crois que c'est ce phénomène qu'on a toujours à contrer pour convaincre les gens de vivre en ville de vivre dans un milieu plus dense Montréal est beaucoup moins dense que Paris je voyais un chiffre qui je trouve intéressant sept fois moins dense que Paris par contre c'est la deuxième ville la plus dense en Amérique du Nord alors vous voyez comment la densification des villes est très différente elle est moins dense que Toronto seulement Toronto surpasse Montréal et à Toronto la densité va se faire via des grands immeubles à logement de 20-25 étages alors qu'à Montréal qu'est-ce qui est très typique c'est que la densification passe par des petits immeubles en général charmants de 2-3 étages souvent avec des escaliers extérieurs en fer forgé qui font un peu qui sont un peu le symbole et qui sont souvent photographiés c'est la carte postale de Montréal François pourra en parler plus parce que ça fait partie de son arrondissement au niveau plus démographique mais on a on a de l'immigration on a on a eu des problèmes importants aussi créés par si on peut dire un tout dans les lois d'immigration avec le chemin Roxam qui fait en sorte qu'il y a 50 000 demandeurs d'asile qui passent à chaque année qui arrivent automatiquement à Montréal et ça a créé un problème de logement il a fallu même avoir des moyens de transférer les réfugiés qui arrivaient les demandeurs d'asile qui arrivaient vers Ottawa vers Toronto parce qu'on se retrouve avec un niveau de logement très ferme et en plus on a de l'itinérance donc c'est les problèmes des grandes villes américaines nord-américaines pardon quoi dire de plus mais Montréal c'est une ville universitaire revenons sur le sujet du foncier du coup comment la ville gère son foncier par rapport à cette demande accrue il y a du foncier à Montréal mais il y a du foncier qui demeure à revitaliser à dépolluer en général c'est un peu un projet de cette sorte qu'on va vous présenter il y a plusieurs encore il y a plusieurs îlots qui font l'objet de longues consultations il faut savoir que les promoteurs ne sont pas toujours très enthousiastes à l'intérieur de la ville de Montréal parce qu'il y a un règlement qui oblige tout promoteur avec un projet d'une certaine importance de construire d'inclure dans son projet que ce soit un immeu ou un projet 20% de logements sociaux 20% de logements abordables et 20% de logements familiaux donc trois chambres accouchées ce qui ne fait pas le bonheur de plusieurs d'entre eux qui vont souvent se mettre en périphérie de la ville la ville représente une partie de l'île de Montréal alors il y a un obstacle politique si je peux dire qui fait l'objet de lourds et nombreux débats mais il y a un obstacle aussi de disponibilité du terrain alors ce qu'on va vous présenter c'est François qui va continuer c'est si vous juste la carte s'il vous plaît je vais juste préciser juste avant vous voyez ça on est en plein centre de Montréal la carte a été courtée on est en plein centre de Montréal et excuse-moi celle avec oui très bien ça c'est l'arrondissement Rosemont la petite patrie dont François a été maire pendant 12 ans et si on va la diapo suivante on va vous présenter un projet à l'intérêt de l'arrondissement et pourquoi j'ai encerclé de jaune le petit point bon ça c'est le grand projet en soi et qu'est-ce qui est intéressant c'est que la surface entourée de rouge cette fois-ci c'est le métro donc c'est un terrain très très bien situé sur une station de métro de la ligne orange donc une ligne qui va directement dans le centre-ville et le long de ce qu'on appelle des réseaux express de vélo donc une autoroute de vélo sur la rue Saint-Denis qui permet aussi de se transporter à Montréal et se permettre de se transporter dans les universités il faut retenir que Montréal dans le centre-ville il y a plusieurs grandes universités il peut avoir 250 000 à 300 000 étudiants dans les mois de session donc c'est un déplacement considérable et ça occupe beaucoup de logements aussi alors je passe la parole à François pour mieux décrire le projet qu'il a piloté avec une perspective de mer il nous reste 10 minutes oui si on peut revenir derrière s'il vous plaît en fait à la première première slide où on a la localisation du bâtiment la photo en noir et blanc simplement pour la mise en contexte et faire la suite de ce qu'André a dit la suivante s'il vous plaît donc celle-ci merci beaucoup donc le contexte montréalais comme André l'a dit au point de vue du foncier est un élément problématique du fait de sa localisation du fait qu'elle est humilde ce qui donc contraint naturellement son développement mais qui peut être aussi un avantage lorsqu'on veut lutter contre l'étalement urbain il favoriser une densification encore faut-il de s'assurer que cette densification soit à la hauteur des besoins et des complexités que l'on doit gérer dans une ville comme Montréal une des facettes importantes qu'il faut retenir c'est que les terrains qui demeurent aujourd'hui disponibles pour le redéveloppement de la ville ce sont essentiellement les anciens terrains industriels qui servaient autrefois la production l'entreposage et le commerce et qui étaient en grande partie alimentés par les nombreux chemins de fer commandés de la ville et on voit ici un exemple typique d'une zone et d'une friche industrielle qui autrefois était très active sur la carte que vous voyez vous avez le chemin de fer du Canadien Pacifique qui traverse le Canada et qui se rend jusqu'au port de Montréal et cette voie ferrée a comme caractéristique de traverser le cœur de la ville de Montréal et qui fait que cette frontière artificielle sépare plusieurs quartiers montréalais et crée donc des entraves ce quartier était autrefois les ateliers municipaux donc c'était l'endroit où on fabriquait le mobilier urbain mais aussi là où on faisait la réparation des véhicules automobiles des véhicules camions de la ville de Montréal et donc un site fortement pollué si on peut juste revenir on va un peu trop vite sur les slides et donc un site très pollué un site qui nécessitait une revitalisation un des avantages de la requalification de ce site c'était que c'était un terrain qui appartenait à la ville de Montréal et qu'on savait à l'avance que le site allait être abandonné donc une planification qui a été réalisée avec une optique de densification de mixité sociale mais avec des impératifs environnementaux qui n'étaient pas ceux que nous avons aujourd'hui donc à l'époque on parlait davantage de développement durable donc de canopée de verdissement sans nécessairement parler de minéralisation des sols ou encore de résilience qui est un discours beaucoup plus actuel le site a été donc développé sur une dizaine d'années un des éléments qui est important de mentionner ce que l'est à Montréal la particularité de la législation au point de vue réglementaire elle est régie par les arrondissements c'est-à-dire que le plan d'urbanisme de la ville de Montréal est adopté par la ville mais la réglementation d'urbanisme donc l'encadrement de la construction des usages et du zonage est régie par les arrondissements ce qui donne énormément de pouvoir à des territoires qui peuvent à ce moment-là donc travailler sur les particularités locales ce que vous voyez sur la photo c'est le projet terminé donc on l'a vu tout d'abord c'est un site donc d'atelier l'un des éléments à mentionner c'est que naturellement il y a des condos des copropriétés divises que vous voyez tout en haut en jaune qui sont des copropriétés qui ont été développées à la fois en abordabilité mais surtout en privé avec du commercial au centre vous voyez des coopératives d'habitation et du logement social qui ont été aménagées avec des éléments de géothermie et également de gestion des eaux pluviales tout à côté vous voyez un bâtiment blanc c'est une bibliothèque municipale qui a été réalisée en intégrant un bâtiment patrimonial industriel donc une requalification en intégrant donc ces bâtiments pour des services et qui inclut également ce qu'on appelle chez nous un centre de la petite enfance ce qu'on peut appeler une crèche avec un parc etc. je voulais juste avant d'aller un petit peu plus loin on va peut-être passer les descriptions pour aller directement sur le bilan exactement donc parfait donc un des éléments importants à mentionner c'est que le sol était très contaminé naturellement il y a eu une revitalisation un ajout de verdure moins de minéralité du sol malgré qu'il y a eu une planification où on a maintenu l'accès automobile malgré l'accès aux stations de métro tout juste à côté il y a de très nombreux autobus disponibles il y a naturellement une forte mixité sociale qui a été inclue sur le site l'avantage c'était que c'est un terrain qui appartenait à la ville qui a pu contrôler les usages et le développement du site néanmoins le foncier est une prérogative du secteur privé parce que la ville ne construit pas elle-même elle ne fait que contrôler les éléments je vous dirais négatifs qui est à retenir et peut-être qui peuvent donner des enseignements c'est justement sur les opportunités d'aller encore plus loin sur la déminéralisation donc un des éléments qu'il faut retenir c'est le maintien de la circulation automobile ce qui fait qu'aujourd'hui la rue autour des bâtiments sert essentiellement de stationnement incitatif pour ceux qui veulent prendre le métro et que les terrains n'ont pas été complètement décontaminés on a surtout mis du remblai et mis de la terre ce qui fait en sorte que les arbres ont peu de capacité de croissance et qu'aujourd'hui on se retrouve avec souvent un surplus d'eau accumulé sur les sols et aussi certains éléments de constructifs du bâtiment donc il y a beaucoup de points positifs au développement de ce site mais il y a des enseignements importants si aujourd'hui on regarde la question de la résilience et l'adaptation ce projet autrefois avant-gardiste et qui est un exemple nous permet aussi aujourd'hui de voir de quelle manière on peut planifier les autres sites qui seront en construction et qui le sont actuellement tout juste à côté parce que tout le long de cette voie ferrée les terrains industriels sont en requalification urbaine présentement Merci alors je ne sais pas avant de passer à la conclusion et à la synthèse et à l'ouverture de ce webinaire est-ce qu'il y a des questions dans la salle Marcus Oui j'ai bien surveillé les questions pour l'instant il n'y en a pas mais moi je profite en fait pour poser une question je trouvais très intéressant la diversité des trois cas où on parle d'un côté en fait de la valorisation du foncier au centre-ville et la question de la périphérie donc pour moi se pose la question comment intervenir sur cette question de la fragmentation sociale donc là par exemple on a vu aussi les problèmes qui se posent dans une situation complexe au centre de Montréal tout à l'heure on a vu en fait au Luxembourg qu'il y a une grande partie de la population qui arrive et qui augmente la démographie s'installe en périphérie donc je me pose la question quel est le pour et le moins d'une part de valoriser le foncier au centre-ville pour aller à l'encontre d'un exode et peut-être aussi d'une espèce de fragmentation sociale où il y a des très jeunes et des plus âgés qui restent et de l'autre côté à la périphérie où en fait on valorise le centre commercial mais il y a peut-être un risque de edge city voilà c'est à ma question alors il y a également une autre question et il faut qu'on laisse également la parole à Sonia alors qui répond rapidement à la question de Marcus sachant qu'il y a une autre question quel est le rôle des acteurs de la lutte contre la grande exclusion oui oui je peux je peux alors très rapidement oui oui bon de toute façon il n'y a pratiquement pas de foncier en ville il n'y a pratiquement plus de foncier en ville ce foncier là tout le foncier de Luxembourgville est soit développé soit il reste très très peu de friches 63% de l'ensemble du foncier de Luxembourgville appartient à 13 familles et 13 entreprises donc en Luxembourgville ce sera éventuellement le grand défi c'est de transformer des bureaux en logements abordables mais ça on est loin encore de ça moi je pense que le maître mot c'est la justice spatiale donc il va falloir créer en effet décentraliser les fonctions économiques de la ville vers la périphérie s'appuyer sur une armature urbaine bien évidemment qui existe déjà autour des boules d'échange des réseaux d'infrastructures bien évidemment et et essayer de essayer de combiner se loger et travailler ça ça sera le grand défi et voilà donc ça pose aussi bien évidemment des questions légales par rapport à la fiscalité voilà on sait qu'aujourd'hui on ne peut pas travailler je crois que maximum 8 jours ou 9 jours par an de chez soi dans une ère transfrontalière merci beaucoup Florian avec plaisir alors on peut peut-être laisser passer la donner la parole à Sonia pour résumer ce webinaire en tant que spécialiste du foncier Sonia je te laisse la parole merci beaucoup c'est très riche je vous remercie beaucoup pour ces à la fois ces présentations de contextes différents mais aussi des pratiques qui sont mises en oeuvre sur des terrains qui certes restent exemplaires et ça sera peut-être une de mes conclusions comment faire pour que ces expérimentations ces exemplarités passent dans le loco commun des pratiques parce qu'on ne peut pas rester que sur des îlots d'expérience mais ce qui est intéressant d'abord à travers vos présentations c'est que on peut dire quelque chose qui est certainement commun mais qu'il faut avoir en tête quand on travaille le territoire c'est que les contextes sont différents dans chaque pays mais aussi à l'intérieur des pays ce que vous n'avez pas encore montré mais les contextes sont différents et les exemples le sont également d'un pays à l'autre les définitions de la carbonation ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes mais en tout cas vous avez bien montré que les leviers de l'action publique ne se déclinent pas exactement de la même façon ne mobilisent pas les mêmes outils on parle de stop béton d'un côté de l'autre côté c'est plutôt la réduction de la ville éclatée sur lequel il faut porter le focus et les méthodes d'intervention publique sont certes différentes vous nous les avez montré ce qui me paraît aussi important à rappeler même si c'est à la fois évident mais il faut que ça soit une composante de l'action publique c'est que l'existant l'histoire de chaque territoire est différente à la fois en termes géographiques certes Montréal est une île mais aussi en termes de propriété de l'histoire de la propriété les contextes urbains les revenus des habitants et c'est j'étais tout à fait un peu intéressé par ce point que vous avez signalé des différences de revenus de croissance des différences de croissance économique et démographique ou voire de décroissance qui donnent un cadre d'intervention qu'il faut absolument intégrer et qui ne conduisent pas forcément aux mêmes politiques une chose que vous avez rapidement trop rapidement souligné me semble-t-il ce sont les coûts de la décarbonation vous avez parlé et j'aurais pu j'aimerais bien peut-être dans un autre séminaire qu'on approfondisse la question de l'indemnisation des propriétaires du paiement de la dépollution peut-être le coût de la reconversion et puis aussi ce coût social de la gentrification et vous avez aussi parlé des attentes des promoteurs qui sont là et qui contribuent mais qui contribuent de façon inégale à l'organisation du territoire et aux possibilités de décarbonation alors ce qu'on peut retenir me semble-t-il et qui est commun à tous vos projets c'est l'effort de conception pour réduire la carbonation aussi la volonté de mobiliser des capacités d'innovation dans les conceptions et les usages mais avec des moyens différents la participation au Luxembourg des priorités quelque peu différentes le logement social à Montréal les contraintes foncières qui sont différentes la localisation la propriété la dépollution et la vacance qui n'est pas visiblement répartie de la même façon donc ces exemples montrent qu'on peut y arriver qu'il y a des possibilités avec des évolutions qu'il faut mener sur le temps long la réconciliation des échelles des projets et aussi la prise en charge des surcoûts les pistes d'action puisqu'il faut voilà qu'est-ce qu'on peut interroger sur quelle base peut-on essayer d'intervenir il me semble ce que j'ai retenu de vos présentations c'est que le foncier est la base de l'aménagement mais ce n'est qu'un maillon de la chaîne du territoire et de la décarbonation il doit permettre d'articuler des objectifs les objectifs sociaux les objectifs économiques les objectifs sur l'eau l'énergie qui contribuent à la carbonation ou à la décarbonation et le foncier n'est qu'un intermédiaire peut-être une plateforme qui va permettre l'articulation de ces actions à mener le foncier va permettre d'absorber la croissance démographique ou au contraire son déclin et d'aménager la perméabilisation des sols et la difficulté c'est de réconcilier ces objectifs sur un même territoire avec une action concertée coordonnée je vous avais souligné tous le besoin d'associer l'aménagement au mouvement pendulaire de limiter les déplacements de ménager les inégalités sociales cela veut dire qu'il faut non seulement regarder mixer les fonctions mais il faut aussi articuler les espaces ce que vous ne montrez pas toujours et ce que ne montrent pas en général les aménageurs qui s'occupent d'une galette un peu définie avec un périmètre alors que le foncier doit permettre cette articulation des espaces c'est ce qu'on voit très bien sur les images vous parlez de réduire l'émiettement territorial au Luxembourg et voilà c'est vraiment cette articulation qu'il faut ménager et que le foncier synthétise donc il faut porter une grande attention à ce qu'on fait du foncier dans cette vision mais l'autre point important que j'ai retenu c'est la gestion des transitions la gestion du temps la gestion des risques vous avez parlé de la résilience et je pense que dans l'expérimentation de la décarbonation et bien il faut penser mouvement il faut penser mouvement évolution adaptation mais sans oublier l'objectif final qui est l'objectif de développer la ville quels que soient les moyens c'est ce qu'on cherche c'est développer le territoire mais dans un certain sens avec le sens environnemental les moyens peuvent être différents ils peuvent varier mais ils vont s'articuler dans le temps je regardais en France l'expérience des écoquartiers qui date de 2008 et qui continuent à être un moment fort des politiques publiques en réactualisant les objectifs toujours dans ce cet objectif général des coquartiers maintenant on introduit la décarbonation voilà un exemple de politique qui va se poursuivre avec aussi la gestion des risques je crois qu'on ne peut pas faire ça fait partie de la résilience des territoires et de la gestion du temps il faut se préparer à l'inconnu et vous l'avez tout à fait bien dit alors les solutions ne sont pas faciles mais d'être informé d'être attentif permet d'être réactif peut-être pour terminer sur ces leviers anticiper l'aménagement moi j'ai bien aimé l'un de vous deux a dit il faut anticiper l'aménagement au profit du bien commun c'est peut-être ce côté des politiques publiques qui nous animent nous urbanistes et le foncier va peut-être jouer son rôle en articulant les objectifs alors quels leviers vous les avez soulignés quelques-uns les leviers opérationnels vont effectivement optimiser les gissements fonciers certes ils ne sont pas répartis de la même façon entre les territoires il y a des endroits où il y en a beaucoup il y a des endroits où il y en a peu mais l'attention sur les interstices les friches les fameux chemins de fer désaffectés la vacance la réutilisation des bâtiments voilà une piste que beaucoup de politiques publiques mènent aujourd'hui mais un de mes collègues vient d'écrire un article en disant ça ne va pas suffire ça ne va pas suffire pour loger toute cette croissance démographique soit on arrête de construire certains l'un d'entre vous a dit on arrête la construction neuve où on la limite mais du coup où va-t-on loger la population où va-t-on loger nos enfants et donc il faut il faut trouver des solutions et certainement des solutions autres que les gisements fonciers vers la reconfiguration des espaces la densification des espaces mais aussi des territoires et l'articulation des territoires une autre façon d'intervenir c'est optimiser les usages beaucoup de réflexions encore très expérimentales sont en cours vous les en avez souligné certaines la multifonctionnalité libérer les surfaces de stationnement articuler les espaces mutualiser entre jour et nuit il y a un pan d'innovation à développer sur cette optimisation des usages qui va avec l'occupation foncière mais qui la dépasse un peu mais surtout il faut aller plus loin il faut expérimenter certes innover ça a été un peu votre maître mot mais l'innovation souvent se réduit je reviens sur mon propos initial à quelques exemples des expérimentations à quoi on doit réfléchir c'est comment développer ces bonnes pratiques pour qu'elles se généralisent avec au-delà des propriétés publiques sur lesquelles vos projets se situent et qui facilitent grandement les interventions et bien l'expérimentation certes mais il faut la rendre accessible à tout le monde tout en anticipant sur le développement qui préserve le bien commun je vous remercie beaucoup pour toutes ces pistes que vous avez soulevées merci beaucoup Sonia pour cette synthèse très dense et très révélatrice de la complexité des sujets qu'on a abordés bien évidemment on aurait pu aussi aborder la question des coûts par rapport à ces grandes opérations de décarbonation mais ça sera l'objet certainement d'un autre webinaire je vous remercie tous pour votre présence je pense qu'on a passé un moment assez réparti en Europe comme en Amérique du Nord je vous remercie donc je vous renvoie au deuxième webinaire qui aura lieu dans moins de 15 jours à savoir lundi 29 juin à la même heure heure parisienne et qui sera donc sur une autre ressource qui sont les ressources pour construire les logements construire la ville à savoir le sable le bois les pierres et tous les autres matériaux pour construire la ville de demain donc vous retrouverez toutes les informations pour vous inscrire à ce second webinaire sur la plateforme sur les différentes plateformes notamment celle de l'Institut Louis Bachelier École d'urbanisme de Paris mais également Urbanisme en francophonie et l'IMF et enfin vous retrouverez ce webinaire ce premier webinaire en vidéo dans les prochains jours sur la plateforme Urbanisme en francophonie merci à tous encore pour votre présence je l'espère qu'on se retrouve dans très bientôt et très bonne journée à tous merci beaucoup merci à tous Sous-titrage FR ?